ok le retour du commandant Sheppard on a presque fini puisque là on allait on allait après aller sur ilos donc le saren a priori donc il ne doit plus rester grand chose de faire hop là juste tenter un petit truc et on va voir nos camarades ouais puis j'essaie aussi peut-être d'aller voir le marchand ce chargement dégueulasse bon on a déjà discuté de tout ça on va essayer un petit peu en remis on va essayer de voir merci le chef facile marchand il y a du stuff à vendre il fallait faire un escalier plutôt qu'un ascenseur on va se déteste là ça un toque ce à on va on va C'est pas mal, ça. Je sais prendre deux, trois trucs. Je sais prendre deux, trois trucs. Je sais prendre deux, trois trucs. Et voilà. Ah ouais. Boum, mais en plus, je peux le... Celui-là, je peux le custom. Je peux le custom. Ta-ta-ta-ta-ta... Oh putain. Let's go. Et bim. Ah, putain, c'est avec ça. Bon, on va pouvoir aller voir l'autre saren. Oh putain. Oh putain. Je me suis encore trompé. Allez, let's go. Il os. Oui, on va aller là. Allons à Helios alors. Pas sur ce, la dernière planète quand même. Oh putain. Je me suis encore mad. Ça-ta-ta. On va faire. Oh putain, c'est quoi? Merci. 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 On va leur tomber sur la gueule. Les salauds, ils ont fermé la porte. C'est pas poli, ça. Ok. Non. L'équipement. Donc toi. C'est pour vrai que ça. Fusil à pompe pareil, il va faire du dégât de ouf. Ok. Ok. Carte. 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 oh putain ça c'est ok ok on va les jouer les gars peut-être d'aller par là allez d'accord ok oh putain oh putain oh oh ça se fait mal putain c'est tendu c'est tendu c'est tendu bon ok attends et toi là ouais non mais ah oui attends du coup là toi voilà voilà ok super wow Wow. Merde. What? C'est parti. Oh putain je me suis fait baiser. Revenez, 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 c'est la merde, 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 c'est la merde. Merde je suis bloqué. Aïe. Ouah, 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 ouah. ouah non putain non j'étais à eux ça va être l'enfer de les avoir oh là là non putain ça cette one shot c'est l'enfer oh putain oh merde euh oh Ok. je vais faire c'est ça c'est bien ça ok putain on voit du salon l'autre avec je vais faire c'est ça ok c'est juste essayer de voir la carte là il y a un ascenseur là il y a un autre ascenseur oh merde putain je n'ai pas vu oh putain je suis là ok putain voilà putain non mais oh il est où cet ascenseur là là je retourne où je t'ai putain ah mais c'est ça en fait non je sais pas il est au dessus ah oui il est au dessus ok ah mais j'étais trop con il est au dessus On fait peur l'autre con. Oh putain, aïe, t'es mort. Ok, je sauvegarde à chaque fois maintenant, c'est bon quoi. Ah, une racine. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. Putain, c'est pile. Superbe. Ah, alors attends. Là en bas, j'avais déjà un ascenseur. Là j'en ai un autre. Ah, mais l'ascenseur ça va être pour récupérer tout ça là. J'imagine mon ouverture. Ah, c'est ça. Ok, bon bah on s'en fout en fait. Ah bon ? On peut pas tomber là ? Oh la misère. Bon. Très bien. On va pouvoir rentrer dans le complexe. Là c'est pas sans mal hein non plus. T'as les deux. De... De machin là. ... ... ... Excusez moi je t'ai coupé. ... 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 Merci. Merci. Si on va à la zone d'atterrissage. Sous-titrage MFP. Je suis paumé là-dedans. Sous-titrage MFP. Ah, ok. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. 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 Donc, je vais voir quelque chose que je veux. Merci. c'est ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est ça que je veux. Désolé, vous n'aurez pas une partie du jeu pendant quelques instants. Pendant un bon moment. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait. Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter ? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez. Où est cette unité de contrôle principale de la citadelle ? Jamais entendu parler. Empruntez le canal. Suivez sa reine. Il vous mènera à destination. Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovereign est-il arrivé ici ? On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovereign a sans doute passé la majeure partie des cinquante derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moissonne. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères ? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle ? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles, sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer caché. Sa reine est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. À présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet canal ? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Et les balises, celles d'Edem Prime, celles de Virmir, à quoi servaient-elles ? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme un réseau galactique pour transmettre rapidement communication et donner d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Illos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants. Mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Illos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Vous auriez pu révéler votre présence aux moissonneurs ? En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche. Mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéens avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules les créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme sa reine jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs. Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs. Peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les Protéens ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les Gett sont beaucoup plus prévisibles. Sa reine a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certains ? Qui sait combien de temps encore Vigil sera ici ? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des Protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Il a peut-être des infos utiles. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. J'ai le fichier. Allons-y. Celui que vous nommez sa reine n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Ok. Donc là, il n'y a plus rien à en faire. Retournons là-haut. Malgré tout leur savoir et leur technologie, les Protéens n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils vont échouer. Raison de plus pour ne pas traîner. Je n'ai pas l'intention de finir comme eux. Je n'ai pas trouvé. Bienvenue. Je n'ai pas trouvé. Bienvenue. 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 T'es bien Summon. Bienvenue. C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Activez les défenses ! Les bras ne bougent pas ! Les systèmes sont paralysés ! Abandonnez la citadelle ! Faites évacuer le conseil ! Baissez citadelle ! Baissez citadelle ! C'est parti 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 ! voilà tout à l'heure voilà sa haine là tu vas même la citanée se replie ils sont en train de sceller la station empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras c'est vrai c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez sa reine a verrouillé l'ascenseur enfilez vos scaphandres on va se faire une virée c'est parti 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 rod nasiro c'est parti voilà Allez les gars Oh comment ça je peux pas sauvegarder Bizarre ces trucs de sauvegarde J'ai mal à comprendre Non, 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 non Oh putain Non Oh putain C'est pas bien d'avoir une petite sauvegarde Allez les gars Allez je vais utiliser la sauvegarde Oh putain Voilà Oh non c'est pas là Je vais parer Je vais parer Montre toi mec Aïe Montre toi mec Qu'est-ce que c'est pas là Qu'est-ce que c'est pas là ... 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